Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année consécutive, le Vélotour passe par Reims. Ce dimanche, les cyclistes pourront découvrir ou redécouvrir différents lieux emblématiques de la capitale des Sacres et notamment les rotatives de notre journal où je me trouve actuellement. Présentation de l'événement avec Guillaume Gesselin en charge de l'organisation. Le Vélotour, c'est un événement qui a été créé il y a plus de 15 ans déjà à Dijon sur le concept d'une balade insolite à vélo pendant laquelle on traverse des lieux qui sont interdits à la pratique du vélo habituellement. L'objectif premier, c'est de faire plaisir aux gens, de faire redécouvrir un petit peu sa ville puisque c'est des gens plutôt locaux. Donc refaire découvrir sa ville à des participants qui ont envie de redécouvrir un petit peu leur ville de manière insolite. Les lieux emblématiques, je dirais, alors là où on est en ce moment, donc du coup, chez l'Union, où on fait un passage par la factory, puis la Reims Arena, du coup, qui est sortie de terre il y a très peu de temps. L'UCPA Sport Station, où on fait un passage un petit peu insolite dans leur souterrain. Et puis après, je vous laisse un petit peu des surprises pour dimanche. Pour nous, c'était tout naturel puisqu'en fait, on se dirigeait vraiment vers la zone, vers cette zone. On passe notamment par le dépôt de bus Situra, qui est situé pas très loin à côté. Et du coup, vous, en tant que partenaire, on avait vraiment envie de vous mettre un peu plus en avant et de faire ce passage qui fait partie des passages phares où on passe dedans. Alors, tout le monde peut s'inscrire. C'est vraiment un événement qui est accessible à tous, enfants comme personnes plus âgées. On travaille vraiment pour avoir un parcours qui est accessible à tous, avec peu de dénivelés, peu de difficultés. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Alors, les tarifs, ils évoluent en fonction de la date d'achat. Plus on s'inscrit tôt, plus on a des tarifs privilégiés. Plus on s'inscrit tard, plus on va payer un peu cher. Un peu cher, pas très cher, mais un petit peu plus, en tout cas. Le tarif moyen, il est de 8 euros, globalement. L'idée, c'est que c'est un événement festif, familial. Donc les enfants adorent se déguiser, les adultes aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose où les gens se retrouvent, se déguisent et le sourire toute la journée. Donc voilà, on insiste là-dessus. On attend 4000, voire un peu plus. Donc par rapport à l'année dernière, c'est top. Donc c'est même un petit record, je pense, pour une deuxième édition à Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada